Musique La zone perturbée qui a apporté de fortes pluies dans plusieurs zones de la Grande-Île devait sortir en mer cet après-midi. Les pluies vont persister dans la région nord-ouest durant les deux prochains jours, selon toujours la météo. Les matériaux nécessaires pour la réhabilitation des routes nationales endommagées par la forte pluviométrie de ces derniers jours ont déjà été acheminées dans les zones concernées. Selon le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, les engins y ont été envoyés depuis hier pour la RN4 et la RN44. Et puis les 65 millions d'euros pour améliorer l'approvisionnement en eau dans la capitale seront répartis en dons de 30 millions d'euros de l'Union Européenne et de financement de 35 millions d'euros de la Banque Européenne d'Investissement. Pour terminer avec ces 800 millions de personnes, la Chine a connu un essor considérable de l'économie qu'elle souhaiterait bien partager avec Madagascar, a déclaré ce matin l'ambassadeur de la Chine, Yang Xiaorong, lors de la célébration de l'anniversaire de son indépendance ce matin. Celui-ci a allé tirer sa volonté de renforcer encore la coopération entre les deux pays. C'est le journal de TV Plus Madagascar. Nous vous informons sur le monde. Bienvenue à tous. La zone perturbée qui a apporté de fortes pluies dans plusieurs zones de la grande île devait sortir en mer cet après-midi. Elle a traversé plusieurs zones, notamment Bézbouk, le nord d'Analamang, pour sortir dans la région d'Atsnanan. Par ailleurs, les pluies vont persister dans les régions nord-ouest durant les deux prochains jours selon toujours la météorologie. Vers 12h, la zone perturbée s'est positionnée dans la région d'Alauchamangour. Elle y a apporté des vents et des pluies pour traverser par la suite Bézbouk et le nord d'Analamang pour sortir dans la région d'Atsnanan. Dans cet après-midi, le vent moyen reste faible et asymétrique, estimé à 55 km du centre avec des rafales de 60 km par heure. Elle s'est déplacée rapidement vers l'est à 30 km par heure. La météo annonce qu'il n'y a pas d'alerte cyclonique pour Madagascar, mais les pluies vont persister dans les régions nord-ouest durant les deux prochains jours. Pour les autres régions, les pluies vont diminuer, comme sur les hautes terres et les régions du sud. Une fois sorties en mer, la zone perturbée ne retournera plus à Madagascar. Elle pourrait s'intensifier en mer et se transformer en cyclone au niveau de l'île de Maurice. Les matériels nécessaires pour la réhabilitation des routes nationales endommagées par la forte pluviométrie de ces derniers jours ont déjà été acheminés dans les zones concernées. Selon le ministère de l'Aménagement du territoire et des travaux publics, les engins y ont été envoyés depuis hier pour la RN4 et la RN44. Mais les travaux n'ont pas encore pu commencer à cause de la montée des eaux entraignant la coupure d'autres parties des routes, à préciser le ministère de tutelle. Reportage. Une bonne partie des routes nationales dans la RN4 et la RN44 sont coupées actuellement à cause de la forte pluviométrie de ces derniers jours, a rapporté le ministre de l'Aménagement du territoire et des travaux publics. Cette situation engendre une certaine perturbation aux usagers de la route et à la population en général. Pour y remédier, le ministère a déjà envoyé les engins nécessaires pour la réparation de ces routes coupées depuis hier. Ils sont déjà parvenus à proximité des zones concernées. Cependant, les travaux de réhabilitation des routes n'ont pas encore pu commencer. En effet, les matériels sont bloqués à quelques kilomètres des tranches coupées à cause de la montée des eaux sur la RN4 et la RN44, parmi toujours le ministère de tutelle. La réhabilitation de ces routes débutera dès la baisse du niveau des eaux. Par contre, la RN6 est déjà réutilisable actuellement. La reconstruction du pont au niveau de Vuyipousse sur la RN7 est déjà terminée, que les usagers de la route n'utilisent plus la déviation comme avant. En outre, les bailleurs de fonds réitèrent leur volonté à améliorer les routes à Madagascar. Il y a eu un travail d'urgence qui a été détecté il y a deux jours et a été déjà fait. Donc c'était assez rapide, le mécanisme de réponse. Et après, on travaille pour faire des travaux plus structurels. On réfère la route, ça c'est la solution. On a les moyens et donc on espère pouvoir faire ça cette année. Et donc là, on travaillera pour ça. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, c'est un travail complexe. Mais avec la collaboration du ministère, de l'agence routière, on va essayer d'y arriver. À part les routes nationales, la roque à d'est partant du maré Massaï au bypass est construite à 50% actuellement. Une descente permettant d'évaluer les travaux effectués a eu lieu ce jour. Les 65 millions d'euros pour améliorer l'approvisionnement en eau dans la capitale seront répartis en dons de 30 millions d'euros de l'Union européenne et de financement de 35 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. La mise en place d'une nouvelle station de pompage et d'épuration d'eau figurent comme priorité. Selon le directeur général de la Jirama, la signature de convention a été effectuée ce jour en présence du président de la République, Anshad Zwin. Explication. Il est inutile de rappeler que l'approvisionnement en eau dans la capitale n'arrive pas encore à subvenir aux besoins des foyers. Selon le directeur général de la société Jirama Malagas, des travaux d'urgence ont déjà été effectués par ordre du président de la République, Andrazuil, l'a-t-il souligné. Cependant, l'État est actuellement en recherche d'une solution durable face à ce problème d'approvisionnement en eau. A rappeler que l'accès à l'eau potable pour toute la population est inscrit dans le vilerin du président Razouil. La Banque européenne d'investissement est parmi les premiers à soutenir Madagascar dans ce secteur. L'approvisionnement en eau à Tananarive, ça fait partie pour nous des priorités qui ont été présentées par le gouvernement et le président Malgache et qui représentent bien ce qu'est le cœur de la BEI, au sens de faire des investissements au service du développement d'un pays et au service du développement de Madagascar. Et à cette institution s'ajoute l'Union européenne par l'intermédiaire de son ambassadeur Madagascar. D'ailleurs, l'Union européenne fait partie des principaux partenaires techniques de Madagascar. Le financement sur ce projet spécifique, il y a évidemment un prêt de la BEI de 35 millions d'euros. Il y a un don de l'Union européenne de 30 millions d'euros, plus d'autres prêts et pour un montant total pour le problème de l'eau à Tanan de 73 millions d'euros. Donc voilà, on a pris conscience des appels qui venaient du gouvernement, de l'urgence d'intervenir de façon structurelle et définitive sur le problème de l'eau à Tananarive. Et donc, on a donné une contribution à cet effort très important que le gouvernement est en train de faire pour améliorer les conditions de vie de la ville et la rendre plus attractive. La signature de convention de partenariat a été effectuée ce jour en présence du président de la République, Anjadzouil. Autre sujet, les 70 années de la République populaire de la Chine lui ont conduit à sortir de la pauvreté. Avec ses 800 millions de personnes, la Chine a connu un essor considérable de l'économie qu'elle souhaiterait bien partager avec Madagascar. A déclaré ce matin l'ambassadeur de la Chine, Yong Xiaorong, lors de la célébration de l'anniversaire de son indépendance ce matin, celui-ci a retiré sa volonté de renforcer encore plus la coopération entre les deux pays. Le maire Tantanarive, naine un jet citoyen de son côté, a félicité la Chine et a déclaré que cette collaboration est non seulement la bienvenue, mais aussi essentielle pour redorer l'image de la capitale de Madagascar. C'est un reportage de Nzaka Ndjemaier sur les images à Divrasata. 2020 sera une année importante pour la Chine. En effet, durant cette année, la Chine concentrera tous ses efforts dans la lutte contre la pauvreté absolue, ainsi que la restructuration en profondeur de la société. Les 70e anniversaires de l'indépendance de la République populaire de la Chine lui ont permis de sortir de la pauvreté avec plus de 800 millions d'habitants, a déclaré avec fierté l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Yang Zhou Rang. L'année 2019 est une année importante pour la Chine et pour la Madagascar et pour les relations sino-malagascar aussi. L'année 2019 est le 70e anniversaire de Chine. Avec les efforts de 70 années, la Chine a connu un développement économique rapide et a réussi à faire sortir 800 millions de populations chinoises, sortir de la pauvreté et a formé le plus grand groupe à revenu moyen, composé de plus de 400 millions de populations. A cette occasion, l'ambassadeur de la Chine à Madagascar a émis son souhait de consolider encore plus la relation entre les deux pays. Une relation qui est au beau fixe actuellement si l'on ne cite que l'arrivée à Madagascar du vice-président chinois pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président Malagascar l'année dernière. L'échange commercial entre les deux pays se chiffre actuellement à 1,4 milliard de dollars, ce qui fait de la Chine le premier partenaire économique de Madagascar. Dans le domaine de l'éducation, 60 bourses de différents domaines ont été octroyées aux étudiants malagasces voulant poursuivre leurs études en Chine, sans oublier les centaines de bourses et professionnels qui ont pu assister à des séminaires d'échange là-bas. Sur le plan culturel, un groupe artistique malagasces s'est produit pour la première fois en Chine l'année dernière, de même que 60 sportifs malagasces ont aussi pu bénéficier d'un entraînement de haut niveau en Chine. Pour l'occasion, le maire d'Antan Nariv, Nain Ndjati Twain, a félicité la Chine pour sa performance économique. Le nouveau maire de la capitale qui a annoncé ouvertement son souhait de travailler avec la Chine pour redorer l'image de la capitale de Madagascar. Madame l'ambassadeur, je profite de l'occasion, excusez-moi, mais les besoins d'Antan Nariv sont importants. Tout est à faire ou à refaire. Et donc nous avons besoin de l'aide de tous. Il y a urgence, mais il y a aussi besoin de reconstruire. Ça va prendre plus de temps et je compte sur l'aide et le soutien du gouvernement chinois et de la communauté chinoise pour le faire. J'ai un rêve, celui où la ville d'Antan Nariv est une ville pittoresque, touristique, où il fait bon vivre. Où les touristes restent quand ils viennent pour visiter les autres villes. Où les touristes viennent et s'installent quelques jours avec comme destination principale Antan Nariv. Comme vous le savez peut-être, on a le projet de restaurer la Haute-Ville pour qu'elle retrouve le lustre d'Antan. La République Populaire de la Chine va entrer samedi prochain dans l'année du Ra, une année de renouveau et de dynamisme. Une vision que la Chine aimerait bien partager avec Madagascar, a déclaré ce matin l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Yang Xiaorong. Dans le reste des actualités, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique selon les constats de la FES Madagascar. Par conséquent, ce sont toujours les mêmes personnes qui apparaissent dans l'arène politique malgache. Dès lors, pour préparer et inciter les jeunes à prendre leurs responsabilités dans tous les domaines, la FES Madagascar lance ainsi la formation YLTP 2020 dont l'inscription se fait uniquement en ligne jusqu'à la fin de ce mois. Abraham Razavi La FES Madagascar a lancé la formation YLTP depuis 2015. Il s'agit d'une formation en leadership et en développement personnel conduite par des professionnels. Plusieurs domaines y sont également inclus, notamment le syndicalisme, l'économie ou encore les techniques de négociation. 20 jeunes de 23 à 30 ans proposés par des organismes sources seront choisis pour suivre la formation. Pour cette année 2020, l'inscription se fait uniquement en ligne via l'adresse fes.mg.yltp2020 jusqu'au 30 janvier prochain. La FES Madagascar a constaté que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique et ce sont toujours les mêmes personnes que l'on retrouve dans le milieu. Ainsi, pour aider et pour préparer les jeunes à prendre leurs responsabilités, non seulement en politique, mais aussi dans tous les domaines, la FES Madagascar a décidé de lancer le programme YLTP 2020. Autre sujet, une baisse conséquente du rendement risicole, notamment dans la région de Vaknagarj, ne cesse d'être ressentie selon les techniciens. La culture artisanale appliquée par une grande majorité des paysans en serait la raison. Toutefois, le système PIDIPIN qui consiste à imprégner les racines des jeunes plants avec un mélange d'engrais pourrait être une solution. Le rendement peut augmenter jusqu'à 170% et le nombre de jours du cycle est raccourci. Ce système est actuellement en phase de test dans trois régions, lequel est initié par l'Agence de coopération japonaise, UJICA, à travers le projet FIVA-JIMAMTIN-ANJIMLUN-JAKIR-ANJI-AMANZAK. La production risicole des paysans dans la commune de Behins ne dépasse pas encore les 3 tonnes à l'hectare, d'après les explications. Ainsi, elle ne suffit plus au ménage et est désormais destinée uniquement à la consommation. Jusqu'ici, les surfaces cultivées restent les mêmes. Les paysans ne pratiquent encore que les méthodes artisanales. Face à cette situation, pour promouvoir la production risicole à Madagascar, le projet FIVAR a été mis en place par la coopération japonaise, UJICA, à travers le JIRCA. Le projet consiste en l'application du nouveau système dénommé PIDIPIN, d'après les précisions. Il s'agit d'une technique de fertilisation des systèmes de riziculture de bafons irrigués. Il consiste à imprégner les jeunes touffes de riz dans un mélange de bouts d'eau d'engrés phosphatés juste avant le répécage. Le PIDIPIN permet de réduire significativement la quantité d'engrés utilisées par les paysans tout en augmentant leur rendement. En effet, les paysans malagasces ont l'habitude d'utiliser les engrais juste en les semant une fois le répécage effectué. Situation qui minimise leur effet sur la production. Aux techniciens du JIRCA de préciser que tous les engrais contenant du phosphore et le NPK peuvent être utilisés avec cette nouvelle technique. Les phases de test ont permis de déterminer une hausse du taux de rendement qui s'élève à 170% par rapport à la riziculture paysanne, c'est-à-dire à la non-utilisation d'engrais, d'après les précisions. Cette hausse peut atteindre 70% pour la riziculture avec engrais mais sans technique adéquate. La technique PIDIPIN permet également de raccourcir le cycle de production depuis le répécage jusqu'à la floraison. Cela permettra également de réduire les risques de stress dus au froid qui empêchent la formation des grains dans les zones à haute altitude où les températures sont souvent très basses. Et maintenant, passons tout de suite aux actualités internationales. Face à la menace posée par le coronavirus, la Chine n'a mis de facto en quarantaine à compter de ce jour la métropole de Wuhan, foyer de l'épidémie. France 24. Ce que les habitants de Wuhan redoutaient est arrivé. La ville est mise en quarantaine. C'est de cette mégalopole qu'est parti le mystérieux coronavirus en décembre dernier. Pour endiguer l'épidémie, les mesures sont drastiques. Interdiction à ces 11 millions d'habitants de sortir de chez eux, sauf dérogation spéciale, tandis que la circulation des trains et les avions reliant la ville à l'extérieur est suspendue. En Chine, l'inquiétude grandit. Les autorités sanitaires déplorent déjà de nombreux morts et de nouvelles contaminations, mais aussi la mutation du virus. Face au risque de propagation, l'Organisation mondiale de la santé a réuni son comité d'urgence pour décider si le nouveau virus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le verdict était très attendu ce mercredi soir, mais le directeur général a demandé un délai supplémentaire. La décision de déclarer ou non une situation d'urgence internationale est quelque chose que je prends extrêmement au sérieux et que je suis prêt à faire seulement lorsque nous serons en possession de tous les éléments et de toutes les preuves. Des cas ont été signalés dans plusieurs pays d'Asie, comme le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande ou encore Taïwan, mais aussi les Etats-Unis. En France, le président français Emmanuel Macron a assisté jeudi à près de Jérusalem à un hommage au mémorial de la déportation des Juifs de France, toujours France 24. Près de 40 personnes de la famille de Shlomo-Balsam sont mortes pendant la Shoah, toutes répertoriées sur ce mur incurvé. 35 mètres de long, 4 mètres de haut, sur lequel il est écrit « mémorial », mais pour les descendants, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas un monument, c'est notre cimetière. Parce que nos parents ou nos familles sont mortes à Auschwitz ou à Sobibor et n'ont pas de tombe. Donc ils nous font un lieu pour nous recueillir. 80 000 noms sont inscrits sur ce mur, les 80 000 français déportés qui ne sont jamais revenus des camps. Par ordre alphabétique, on y trouve les noms, prénoms, date de naissance, numéro du convoi, date d'arrestation et date de décès. Un travail d'archivage de titans entrepris il y a des décennies par Serge Klarsfeld, lui-même fils de déporté et célèbre chasseur de nazis avec sa femme Béate. Mon père a pensé qu'il fallait rassembler le nom des victimes et ni la France, ni la communauté juive n'avaient fait ce travail. Mon père aussi a accompli un travail sur le mémorial de la déportation des enfants. 11 000 enfants ont été déportés de France et il a retrouvé plus de 4 000 photos de ces enfants qui ont été déportés de France. C'est le 18 juin 1981, date emblématique de l'appel du général de Gaulle, que le mémorial est inauguré, ici à Roglit, loin du tumulte des grandes villes israéliennes. Depuis, 80 000 arbres ont été plantés pour 80 000 vies volées. C'est ce qui met fin à notre édition. Le journal de TV Plus Madagascar est disponible en direct sur YouTube et sur notre page Facebook TV Plus Madagascar officielle. Le journal de TV Plus Madagascar est disponible en direct sur YouTube et sur YouTube et sur YouTube. Le journal de TV Plus Madagascar est disponible en direct sur YouTube et sur YouTube.